Excellences, Monsieur le Président de Transition, Président de la République, Chef de l'État, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement représenté, Madame la Vice-présidente du Conseil National de Transition, Madame et Monsieur les Présidents des Grandes Institutions, Monsieur les Anciens Premiers Ministres, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, Chers collègues, Chères Sœurs, Ministres en Charge de la Promotion Féminine des Pays Frères, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée et le Niger, Madame la Présidente du Caucus des Femmes du Parlement Pan-Africain, Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux, Membres du Cabinet, du Chef de l'État et du Premier Ministre, Mesdames et Messieurs Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Madame la Déléguée du Gouvernement auprès de la ville de Djaména, Madame la Maire de la ville de Djaména, Administrateur délégué et maire des arrondissements, Distingués et invités, Mesdames et Messieurs, Tous protocoles observés, Ditandito, Anisogoma, Aodanse, Niwango, Bolo, Inaquana, Alors ce matin, ce matin j'ai simplement envie de vous dire bonjour et bienvenue, Dans notre langue nationale, Une de nos langues, Dans vos langues aussi, Pour vous montrer à quel point nous sommes si heureux de vous accueillir chez nous, au Tchad, Chez vous, Pays de Toumaï, Berceau de l'humanité, Pays hospitalier. Je me réjouis aussi, Je me réjouis aussi fortement de la présence hautement appréciée de son excellence, Monsieur le Président de Transition, Président de la République, Chef de l'État, Que je nomme Mahamad Idriss Déby, Malgré son agenda, Merci, Excellent, Ça c'est qu'on n'a pas triché, C'est sincère, Vous l'avez vu vous-même, Les femmes vous aiment beaucoup, Malgré son agenda très chargé, Malgré son agenda très chargé, Le chef de l'État a décidé d'honorer la femme africaine en présidant personnellement l'ouverture de la table ronde de haut niveau sur les femmes et les transitions politiques en Afrique. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, La rencontre d'aujourd'hui révèle une importance particulière car elle offre une plateforme essentielle pour discuter, des défis et des opportunités auxquelles sont confrontées les femmes dans les périodes de transition politique sur notre continent. Nous sommes donc réunis ici dans la capitale tchadienne, au cœur de l'Afrique, dans un esprit de dialogue et de collaboration, conscientes que la participation pleine et entière des femmes à ces processus est cruciale pour assurer des transitions démocratiques réussies et durables. Mais Mesdames et Messieurs, Sûrement vous vous poseriez la question, Pourquoi le Tchad ? Pourtant, il y a eu plusieurs transitions où les femmes avaient joué des rôles importants. C'est une question intéressante, bien sûr, mais au-delà de la question, c'est le contexte dans lequel s'inscrivent les transitions actuelles, notamment politiques, sécuritaires et socio-économiques, avec des bouleversements mondiaux qui mettent le Tchad dans un cas singulier qui mériterait naturellement cet espace. Aujourd'hui, la transition politique au Tchad a fait des progrès notables, reconnus par tous et pour la première fois en Afrique centrale, et voire subsaharienne que les femmes ont réussi de créer un cadre de coordination qui a pésé de tout son poids durant la transition depuis le début jusqu'au dialogue national inclusif et souverain, où nous avions non seulement joué un rôle clé, mais aussi occupé des positions importantes. Tout ceci n'était que la conséquence des normes acquis durant ces dernières années. Et je m'en voudrais que le Tchad, pendant cette période de transition, ait pu réunir autour de lui tous les autres pays en transition sans rendre un hommage mérité au maréchal du Tchad, paix à son âme, qui, son leadership, était incontestable et qui a su placer la femme tchadienne, non seulement tchadienne, mais africaine aussi, au cœur des priorités. Ce leadership entretenu qui a permis que les femmes soutiennent encore et davantage la transition sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de Transition, mériterait que nous répartions tous avec une prière particulière dans sa mémoire.